Hello tout le monde, c'était 100 de jeux pas cool, bon bah aujourd'hui nous sommes le 14 juillet Qui dit 14 juillet dit la fête nationale de la France, mais aussi l'anniversaire de ma chaîne Et aujourd'hui c'est les 3 ans de ma chaîne, j'ai commencé en 2011, bon bah bonne vidéo Hello tout le monde, c'était 100 de jeux pas cool, bon bah aujourd'hui Et c'est les 3 ans de ma chaîne comme je l'ai dit, donc c'est aussi l'anniversaire, enfin la fête nationale de la France Donc j'ai décidé de faire 3 matchs FIFA pour les 3 ans de ma chaîne que la France, enfin que je commenterais avec la France Enfin non, plutôt que je commenterais 3 matchs de la France, je jouerai contre 3 personnes, 3 équipes qui seront L'Argentine, l'Italie et l'Angleterre Bon bah, ça sera que des scènes coupées Et puis maintenant que c'est dit, bon bah bonne vidéo Et puis au revoir, enfin au revoir, je sais pas, bref Commençons Hello tout le monde, c'était 100 de jeux pas cool aujourd'hui Ben, euh, ben, ouais voilà quoi C'est, je vais commenter le match Enfin, je commente, et pas je vais, parce que je le fais Le match entre l'Argentine et puis la France Alors c'est, c'est au parc des princes Ben, comme l'intro, il a dit, enfin l'intro, vous voyez quoi La deuxième intro, si on peut le dire Ben, c'est les... c'est mes 3 ans Enfin non, de ma chaîne, bien sûr Et puis, c'est le 14 juillet Donc la fête nationale de la France Donc si vous avez écouté la première partie Enfin, l'intro, bon, voilà quoi C'est Malouda Il y a plein de joueurs de France qui sont pas sélectionnés Qui sont pas sélectionnés pour la coupe du monde Enfin, en tout cas, qui sont pas joués Malouda Malouda qui passe à Benzema Benzema qui tire ou ça a loupé le cadre Un mi-ton, déjà Il y avait 0, il y a 0 but Des tirs des français Un tir cadré 58 à 42 de possession Pour les français qui ont les 58 4 tacles faits par les argentins 0 par les français 0 par les français Une faute, c'est celle de Messi 0 carton rouge 0 carton jaune 0 blessure Un hors-jeu des français Puis un corner des français 50 de précision de tir à 0 Et puis 86 de précision de passe A 80 86 A 80 Allez, continuons le match Donc, c'est les français qui vont engager Désolé, un petit bruit Et je vais me replacer sur ma chaise On va dire Libérie Asania Pour Diara Et c'est le goal de Diara Magnifique but de Diara Ouais, c'était Du bon côté Enfin, c'était pas en contre-pied en tout cas Regardez ce but Tac Un petit plat du pied Normal Comme ça Allez 1-0 pour la France Un match un peu Ennuyeux Si je peux le dire Bon, ça C'était sorti Kevin Camero qui va Entrer pour Karine Bendema Messi 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 Alvarez Oulala Alvarez, il a dribblé Un défenseur Il tire Non, c'était Egoïne qui a tiré De Sania Qui joue à Arsenal Enfin Je sais pas Je crois Alvarez Masquerano Alvarez Bon, c'était contré par un des défenseurs Et ça sera pour Rioris La fin du match La fin du match est proche Il le dégage Et oui, c'est fini Le match est fini Terminé de ce match Donc, voilà C'était le Donc, les notes C'est Bakary Sania Qui a eu la meilleure note Ou Benzema Qui se prend une claque là 5-70 Ou 70 C'est vraiment mauvais Ribery aussi Qui se prend Une claque Pour 5-90 Avec une note De Bakary Sania De 7-40 Donc, ça doit pas être Des bonnes notes Messi Qui se prend Un 5-60 Et Gwen Qui se prend Un 5-80 Et le meilleur A la fin C'est 6-50 Waouh C'est pas énorme Bon ben Merci d'avoir Regardé Cette vidéo Jusqu'au bout Enfin Elle était pas si longue Que ça Puisque c'était Des scènes coupées Et puis Au revoir Bon ben C'est parti Pour le second match Entre la France Et l'Italie Deux rivaux Euh Bon ben Commençons Pire A Rossi Il y a deux Rossi Et Rossi Il tire Ouh C'était raté Diaby Qui avait un petit champ Devant lui Diaby Toujours Enfin Je sais pas Euh Nasri Qui a tiré Goal Goal de Nasri Goal de Nasri Le joueur Qui a évolué Au Manchester City Hein Je Voilà Goal de Nasri C'était magnifique Une action très collective Il tire Il a tonté Et puis Buffon N'a rien pu faire Enfin Si c'était Buffon Ou Gaul Allez Les Italiens Ah C'était pas assez Trop long pour Crichito Ah Ça siflait Un but Pour la France Deux tirs à un Un tir cadré Pour la France C'était le but Quoi 37 De possession Pour la France Tantique 63 Pour l'Italie Quatre tacles Des bleus Enfin la France Si vous préférez Puisque j'essaie de changer D'adjectif Vous voyez Enfin adjectif Voilà quoi Euh Un tacle pour les Italiens Non je peux rien dire D'autre fois Parce que je connais pas Les autres Non Zéro faute Zéro carton jaune Zéro carton rouge Zéro blessure Zéro hors jeu Zéro corner 50% de précision de tir Pour les français Et zéro pour les italiens 97% de précision de passe Pour les français 90% pour les italiens Reprenons ce match Voilà Ce sera Benzema Qui devra faire la passe À Nasri Il l'a fait Diara Tiago Mota Qui sort pour Pazzini Et Akilani Qui rentre pour Cassano Non C'est Cassano Qui sort pour Pazzini Et Akilani Qui rentre pour Mota Benzema Benzema toujours Qui passe à Diaby Diaby Il est tout seul maintenant À plus près Il tire C'était C'était Buffon Qui était dessus maintenant Une façon profondeur Pour Pazzini Akilani Qui la met à De Rossi Qui tire Contré par un défenseur français C'est bon En complot Nous voyons Nasri Qui a marqué le goal Qui Qui va peut-être Faire gagner la France Peut-être Je dis bien Martin Qui sort Qui entre pour Nasri C'est bizarre De faire sortir le buteur Mais bon Et un italien Qui est sorti Je ne sais pas qui Donc Rossi Qui va faire un centre Ah non C'était prise par Florent Diara Non Je ne sais pas Je ne sais pas Je m'embrouille à la fin Pirlo qui est sorti Pour Marquezio Pirlo qui a L'une des plus grandes expériences En équipe nationale Puisqu'il a joué Le plus Pazzini Pazzini Qui la met à De Rossi Qui tire Contré par un défenseur français Nous voyons Nous voyons Benzema Maintenant Qui Qui Qu'on l'a bien vu Mais voilà M Ce doit être Gamero qui entre Pour Benzema Et Mvila Qui entre Pour Diaby Qui sont dominés Au score par les français Allez Et c'est fini C'est fini Deuxième mito Un peu ennuyeuse Enfin Pas trop Du côté français Un peu ennuyeuse Deux En fait Donc Pour le moment Nous sommes à deux victoires françaises Donc on va se retrouver Pour le Prochain match Allez Euh non Je vais d'abord dire Les Les statistiques Enfin les statistiques Non Samir Nasri Qui est l'homme du match Avec 7,70 Benzema Qui est à 5,80 Ribery Qui est à 6,70 Et puis Du côté italien C'est Buffon Qui a fait le meilleur match Avec 6,50 C'est parti Pour le Troisième Et dernier match Pardon Entre la France Et l'Angleterre Cette fois John Terry Qui a tiré Reprépare un français Qui tire Et c'est le goal De John Terry A la dixième minute John Terry A marqué un goal Il a retiré une fois Une tête Hugo Hugo Lloris N'a rien pu faire Ouais comme d'âme C'est le premier goal En 3 3 matchs Que la France Se fait encaisser Bon ben J'espère qu'ils vont quand même Le gagner ce match Puis c'est un peu Leur anniversaire Aujourd'hui Oui Cher Parker Lombardi Tire Reprise Ouf C'était dangereux Là Nasri Toujours Il était entré Dans la surface Il la met à Diaby Malouda Nasri Malouda qui tire Et goal Magnifique goal de Malouda C'est un match encore plus intéressant Que d'habitude Mais Malouda a marqué Le magnifique goal Revoyons le Boum La lucarne Allez Un partout maintenant La première fois qu'un match Est aussi intéressant On 26 minutes de goal Enfin Un goal Faut pas René La balle aux onglets Ben toujours Il y a seulement Quelques coéquipiers Dans la surface Non c'était mal Allez Un but chacun Un tir pour la France Trois tirs pour l'Angleterre Un tir cadré pour la France S'Angleterre On a mis deux 53 de possession Pour la France On dit que l'Angleterre On a 47 Un tacle Des français Zéro faute Zéro carton jaune Zéro carton rouge Zéro blessure Zéro hors jeu Un corner des Des anglais Qui a amené le premier goal 100% de précision De tir pour les français Tandis que 66 pour les anglais 808 de précision De parts Pour les bleus Alors que 86 pour Pour l'Angleterre Allez reprenons le match Voilà René L'embar Wilshere Euh Y'a un Benzema Qui sort pour Le Crémy Wilshere Qui sort pour Steven Gerrard Ben Euh non Je sais pas qui l'a tiré Parker Qui tire C'était bien Rémy Oui Ah reprise par les anglais Bent 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 Qui tire Yoris Il était bien Sur le ballon Ils jouent mieux Qu'à la coupe du monde En tout cas Les anglais En même temps Il n'y a pas Storridge Sterling Qui sont des très bons joueurs Gérard Mais ils sont très jeunes Lombard qui tire Je sais pas qui c'est à l'écran C'est Diaby Qui est sorti pour M-Villa M-Villa C'est Les anglais Qu'ils ont la balle Ah non Ferdinand Ferdinand Girard Calme Non la balle Lombard Lombard qui tire Goal Oh le but de Lombard Oh la 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 Les français doivent se réactiver Le but de Lombard Franck Lombard Le joueur de Chelsea Regardons ça A Franck Lombard Qui tire Et c'est la lucarne La France perd Contre un grand rival Aussi Qui est de l'Angleterre C'est Young Qui va sortir Pour Theo Walcott Il est sifflé Young Enfin Je pense Ok là On va nasser On va toujours nasserie Ça n'a pas franchi Martin qui va Entrer pour nasserie Comme d'hab Ribéry Ribéry Qui a Deux Deux coéquipiers Dans la surface Ah non Il a tenté le geste Trop C'est fini Maintenant Voilà C'est fini Les anglais L'ont comporté Donc L'homme du match Non Yoris Qui a fait un 9.20 C'est la meilleure note Parmi tout le monde Puis Franck Lombard Qui a fait un 9.60 C'est magnifique Bon ben Merci d'avoir regardé Cette vidéo Elle touche à sa fin Bon ben A la prochaine Pour une autre vidéo Au revoir Merci d'avoir regardé Cette vidéo Jusqu'au bout Et puis A la prochaine Et Au revoir Au revoir Sous-titrage FR ?